En Poitou-Charentes, Ségolène Royal a proposé une alliance au Modem dès le premier tour des régionales. Pour Arnaud Laffont, pas question de dévier, le Modem a selon lui sa carte à jouer en Midi-Pyrénées. Aujourd'hui nous avons en Midi-Pyrénées un espace centriste qu'il convient d'occuper. Or aujourd'hui, ni l'UMP ni le Parti Socialiste ne remplissent cet espace. Le mouvement démocrate qui a réellement un programme qui lui est propre n'a pas vocation à avoir un programme soluble dans un des mouvements politiques qui est l'UMP ou le Parti Socialiste pour le moment. Et au second tour ? Le second tour aura pour objectif pour nous d'implanter en Midi-Pyrénées le maximum de conseillers régionaux issus du mouvement démocrate. Au cœur de son programme, l'emploi, vaste sujet en cette période de crise, mais aussi le rééquilibrage du territoire régional. Notre région s'est construite autour de sa ville-centre, c'est une force, c'est un atout, mais malheureusement elle a un petit peu tourné le dos à des villes comme Cahors, comme Tarbes, comme Castres, comme Fijac, comme Albi. Il conviendra donc pour le président de région, demain, de rééquilibrer un petit peu l'ensemble de ce territoire de Midi-Pyrénées. Si les militants sont invités à enterriner le choix de leur tête de liste entre le 10 et le 20 décembre, on connaît déjà le nom du numéro 2 de cette liste. Il s'agit de Laurence Pujol, adjointe au maire d'Albi. Sous-titrage ST' 501